Solène Rolando, 31 ans, est originaire d'Erdeven, passée par le Pôle Espoir de Rennes. Elle joue pour l'AGICA Vannes depuis 1999, championne de Bretagne en 2002. Elle collectionne les titres de championne du Morbihan, 15 à son actif, dont le dernier en date l'an dernier. Elle a attaqué cette saison avec toujours la même recette. Il y a les Masters pour reprendre en début de saison. On essaie de s'entraîner deux fois dans la semaine. Avant les matchs, on essaie d'être un peu plus encore présente à l'entraînement. Il faut choisir, mais ça reste avant tout un plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il y a le travail d'abord, il y a la vie en dehors du ping-pong aussi. Il faut s'entraîner pour garder plaisir. Ensuite, quand on est en match, si on ne prend pas de plaisir, c'est un petit peu dommage. Un tel palmarès, une telle longévité nécessite des qualités techniques et une préparation appliquée. Pour le reste, le mental et le caractère prennent le relais dans les matchs accrochés. Elle a du caractère, donc c'est bien et d'autres fois, ce n'est pas facile toujours à gérer dans l'équipe. À la table, elle n'aime pas perdre, c'est sûr, elle le montre bien, mais ça reste dans le fair-play, dans la bonne humeur. Elle est très combative. Toujours classée dans les 200 premières françaises, Solène Rolando et Lagica sont reparties pour une nouvelle saison de National 2. Et ça ne sera visiblement pas la dernière. Tant que je resterai dans les numéros, je serai contente après. Après, peut-être qu'un jour, je ne serai plus numéro et je serai plutôt 15 ou 14. Mais peu importe, tant qu'il y a du plaisir, il faut continuer. Et puis, il faut faire en sorte que le plaisir soit là. Après une défaite face à Mur-Érigny en ouverture de saison, Lagica se rend à Bruil, en Nord-Pas-de-Calais, pour la deuxième journée de championnat, samedi prochain, le 3 octobre. L'analyse du coach ! 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 L'analyse du coach !